... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 10 décembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, les dernières annonces de Jean Castex et Olivier Véran, parmi lesquelles les établissements recevant du public qui resteront trois semaines de plus fermés jusqu'au 7 janvier. Donc les bars et restaurants jusqu'au fin au 20 janvier et également un couvre-feu mis en place à partir du 15 décembre. À partir de 20 heures, nous allons détailler dans un instant ces mesures. Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté dans les Landes. Il est situé à une dizaine de kilomètres du premier élevage où 6 000 canards ont dû être abattus. Enfin, la filière caviar de Nouvelle-Aquitaine en pleine crise depuis la fermeture des restaurants. Entre autres, reportage dans une esture jaunière dans ce journal. Et la météo pour ce vendredi, le ciel sera nuageux et pluvieux sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Le soleil fera de timides apparitions cependant en fin de journée. Côté température, comptez entre 10 et 15 degrés pour les maximales sur la région. Mais pour débuter ce journal, à quoi ressembleront les fêtes de fin d'année ? Réponse donc avec la conférence de presse de Jean Castex il y a quelques minutes. Parmi les annonces principales faites par le Premier ministre, les établissements rôdent souvent du public, tels que les théâtres, musées, cinéma, salles de spectacle, resteront donc fermés jusqu'au 7 janvier prochain, soit trois semaines supplémentaires. Les lieux de culte ne recevront pas de mesures d'assouplissement particulières. A partir du 7 janvier, il y sera fait donc un nouveau point pour ces lieux spécifiques. Le maintien du dispositif d'accompagnement, lui, sera donc maintenu. Et pour le 15 décembre, à partir de 20h, il y aura un couvre-feu. Fini donc le confinement. Mais le couvre-feu, il y a donc de 20h à 6h du matin strictement contrôlé avec, bien évidemment, un nouveau modèle d'attestation dérogatoire pour les déplacements. Ce couvre-feu qui concernera également, et là, c'est l'annonce de ce soir, le 31 décembre, pour lesquels il faudra ne pas dépasser 20h avec un rendez-vous à 6 adultes maximum. Noël, cependant, sera lui épargné pour ce couvre-feu. Les bars et restaurants donc resteront fermés jusqu'au 20 décembre. Les indicateurs qui permettent, entre guillemets, ces allègements sont la baisse des cas, des taux d'incidence avec 107 cas pour 100 000 en France. Les conséquences donc pour le Premier ministre de ces mesures de confinement prises en France. On le voit sur la région Nouvelle-Aquitaine. 1 428 décès, 20 décès supplémentaires en 24 heures. Depuis le 20 janvier dernier, les tests positifs sont évalués à 5,2%. Quant aux personnes hospitalisées, ce chiffre est toujours en baisse avec 38 personnes de moins dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine avec 1307 personnes hospitalisées actuellement pour la Covid-19. Retour donc sur ces annonces demain matin. Décryptage dans la matinale donc de Raphaël Orenbuche. La grippe aviaire, je vous en parlais dans les titres, progresse dans les Landes. Un deuxième élevage de canards a donc été détecté avec un nouveau foyer contaminé par une souche hautement pathogène A5N8 à Saint-Jour de Marraine dans le sud des Landes. Arnaud Bernard de l'agence sud-sud-ouest des Landes fait le point pour nous. L'abattage des 12 000 canards présents sur cette exploitation, qui viennent s'ajouter aux 6 500 canards abattus le week-end dernier, a débuté aujourd'hui, alors que les services vétérinaires qui se trouvent sur place mènent l'enquête pour tenter d'isoler la progression du virus, qui est, il faut le rappeler, non transmissible à l'homme. La préfecture a placé une douzaine de nouvelles communes des alentours dans une zone de protection. Donc dans cette zone, les services sanitaires vont effectuer des prélèvements obligatoires dans toutes les exploitations et dans toutes les basse-cours. Dans une seconde zone, dite zone de surveillance, cette obligation ne portera que sur l'élevage de canards. Dans les deux zones, les mouvements d'animaux sont interdits, tout comme la chasse au gibier à plumes. Dans les deux cas, les oiseaux migrateurs sont soupçonnés, et les deux exploitations landaises se trouvent sur un couloir migratoire très emprunté à cette saison. Plusieurs cas de cette maladie, hautement contagieuse et mortelle pour les oiseaux, ont été confirmés dans la faune sauvage, sur l'ensemble du territoire. L'hypothèse d'une contamination par circulation terrestre entre ces deux exploitations, pourtant sous vigilance, n'est pour l'heure pas décartée. Toutes les mesures de protection avaient pourtant été prises, tant dans le confinement des animaux que dans la désinfection de tous les véhicules entrant et sortant de l'exploitation. Ce retour du H5N1 renvoie les éleveurs de canards de la filière gras du sud-ouest aux crises des hivers 2015-2016 et 2016-2017, quand les épisoutils d'effluençats aviaires avaient engendré des abattages massifs. Plus de 25 millions de canards sur quelques 35 millions élevés en France lors de la première crise, et 4,5 millions lors de la deuxième. Et depuis mercredi, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange, respectivement pour risque de crues sur la Dour moyen et des risques d'avalanche. Météo France maintient donc ces deux départements en vigilance orange. Le prix est Josiri First, dont la première édition s'est tenue en 2019 sous un format de récompense d'un chercheur au parcours exceptionnel. C'est orienté cette année vers l'encouragement de jeunes chercheurs. La bourse est donc cofinancée à Paris-Gal par la région Nouvelle-Équitaine, Bordeaux-Métropole, la ville de Bordeaux, mais aussi la fondation d'entreprises Bergogné. Le conseil scientifique de cette fondation qui examine les projets et sélectionne les programmes de recherche a retenu pour l'année 2020 trois candidats, dont Arnaud Jabouille, que l'on vous présente ici. Dans son laboratoire bordelais de l'unité mixte de recherche 1053, spécialisé dans l'étude des mécanismes du cancer du foie, Arnaud Jabouille ne relâche pas ses efforts dans la recherche de nouvelles solutions thérapeutiques. Nous cherchons à identifier des nouveaux médiateurs du développement de ce cancer qui reste en fait le sixième cancer le plus important dans le monde avec une létalité qui est très importante. Et récemment, il y a eu des évolutions thérapeutiques, notamment avec l'avènement de l'immunothérapie, combinées aux thérapies qui bloquent, donc aux anti-angiogéniques qui bloquent la vascularisation des tumeurs, qui ont permis en fait de modifier et d'ajouter de nouveaux outils. Mais malheureusement, certains patients ne répondent pas en fait totalement à ces traitements. On sait que la réponse générale de ces patients est d'environ 30%. Donc il est important d'identifier des nouveaux acteurs de cette transformation dans les premières étapes afin d'identifier de nouvelles molécules thérapeutiques. Des recherches encouragées à travers la bourse Josie Riffers qui récompensent les jeunes chercheurs. Arnaud Jabouille va ainsi être doté de 50 000 euros nécessaires à la poursuite de ses travaux sur les mécanismes de contrôle dans le développement du cancer primitif du foie. Je suis rentré des Etats-Unis avec la volonté de retourner en France dans le pays qui m'a formé et de pouvoir développer une recherche de qualité qui serait intéressante pour la France et pour plus particulièrement la région bordelaise. Et donc cette bourse en fait va me permettre vraiment de développer mon projet de manière vraiment autonome. Dans ses recherches, Arnaud Jabouille pourra compter d'ici 2023 sur la création du BRIC, l'acronyme anglais d'une unité spécialisée dans la recherche en oncologie, autrement dit mutualisation des équipes des différents horizons de la recherche en cancérologie à Bordeaux. Et cinq ans après la signature de l'accord de Paris dans le cadre de la COP21 pour lutter contre le réchauffement climatique, le mois de novembre 2020 enregistre un nouveau record, celui du mois de novembre le plus chaud, jamais relevé dans le monde, rapprochant ainsi l'année 2020 du record de 2016. Plusieurs villes comme Bordeaux, Grenoble, Lyon, Poitiers ou encore Tours se mobilisent pour alerter le grand public sur le réchauffement climatique. Plusieurs lieux emblématiques sont ainsi éclairés en rouge pour symboliser l'état d'urgence climatique. Et à Bordeaux, c'est la porte de Bourgogne qui sera éclairée dès ce soir et ce jusqu'au 14 décembre prochain. L'agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, qui aide les producteurs de la région à commercialiser et à communiquer sur leurs produits, lance une grande campagne de communication pour inciter à consommer sud-ouest. Et en cette période de crise qui touche tous les secteurs d'activité, elle vient à la rescousse des producteurs de la région. Pour l'ensemble de ces filières festives, la période des fêtes de fin d'année, c'est entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires. Notamment les huîtres marines au léron, le caviar d'Aquitaine, le foie gras du sud-ouest qui est une très très grosse filière en Nouvelle-Aquitaine, toutes les volailles d'Elandes aussi, les volailles fermières d'Elandes, le beurre chérin de Poitou, toutes ces filières ont un gros marché sur la période de fin d'année. Et donc, on a besoin de les accompagner dans cette période de crise qui leur ferme des marchés, notamment de la restauration, qui sont cruciaux pour eux. Voilà, donc on espère qu'avec cette communication vers les familles qui vont avoir un repas de fête à la maison, on pourra compenser un petit peu au moins ces manques des débouchés traditionnels. Et pour commencer, on va s'ouvrir quelques huîtres marines au léron à Finan-Clair. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous déposez quelques graines de caviar d'Aquitaine directement dans l'huître. Moi, je me suis engagé depuis que je suis né, en fait, parce que je suis tombé dans les Landes avec mes parents et un oncle qui fait du foie gras, un maire du village qui fait des volailles, un copain qui fait des kiwis ou des asperges. Donc, je suis né au milieu de tous ces beaux produits. Donc, l'engagement pour moi est instinctif. J'ai cuisiné, en fait, tous ces produits depuis tout gosse. Et petit à petit, évidemment, je les ai montés à Paris dans mes restaurants. Alors, ce sont des produits qui sont présents au national, majoritairement en grande distribution, dans les épiceries fines et tous les commerces de bouche. Donc, il est tout à fait facile de se les procurer. Pas d'excuse, quoi ? Non, aucune excuse. Et pour poursuivre sur ce sujet exigé, le caviar français, c'est donc le message lancé par les pisciculteurs de France dans un manifeste. Le caviar, un sujet particulièrement sensible en Nouvelle-Aquitaine. En effet, la région compte plusieurs producteurs, des producteurs touchés par la crise sanitaire en cette période de fête de fin d'année, crucial pour leur chiffre d'affaires. Reportage à l'esturgeonnière du caviar Perlita, au Teche, sur le bassin d'Arcachan en Gironde, avec Bénédicte Doin. La production de caviar Perlita tourne aujourd'hui au ralenti. Pour faire face à la crise, les ovocytes de certaines des 40 000 femelles de l'élevage n'ont pas été récoltés. Un bouleversement quand on sait qu'une femelle met jusqu'à deux ans pour produire des oeufs. Le cycle d'élevage du poisson est déjà long, puisque c'est un cycle qui dure huit ans. Mais là, ça veut dire qu'on rajoute encore une à deux années avant de pouvoir produire cette femelle. Donc ça rajoute des coûts de production, ça rajoute des coûts d'élevage et puis du coût de stockage aussi après sur le site. Chaque année, l'esturgeonnière produit jusqu'à 4 tonnes de caviar, une production qui dépend essentiellement des commandes des restaurateurs. Avec une baisse des ventes de 40% sur le mois de novembre, le soutien des particuliers sera décisif en décembre. Bien évidemment, c'est le moment le plus important. Donc en essayant et en imaginant que l'on va pouvoir compenser la baisse des professionnels contraints de fermer par une hausse substantielle de la clientèle particulière autour du caviar français et du caviar d'Aquitaine, oui, il est possible de penser et d'imaginer que notre filière va pouvoir passer le cap de cette crise. Une filière dont les représentants se sont entretenus avec le ministre de l'Agriculture pour que l'origine france soit privilégiée dans les grandes surfaces. Et en Dordogne, c'est un sapin géant en métal de 9 mètres de haut qui a été installé cette semaine à Trellisac. Un sapin à surprise en quelque sorte qu'à son mécanisme permet de révéler lorsqu'il est ouvert la tête du Père Noël, une vidéo de Stéphane Klein. C'est un sapin mécanique qui s'ouvre en deux avec la tête du Père Noël qui sort. Il y a deux parties distinctes. Grosso modo, on a le mât qui est en acier. Donc tout mécano soudé. Quatre supports sur un mât qui se déploie jusqu'à aller à 9 mètres. La partie qui s'élève, qui est automatisée, est en alu pour des simples raisons de poids. Et la partie d'habillage extérieur est en alu également, de manière à avoir un poids le plus minime possible. La hauteur, il doit faire 9 mètres dépliés, si ma mémoire est bonne. Le poids, je pense que la structure, l'embase, on doit bien arriver à 800 ou 900 kilos. Tout le mécanisme qui permet l'ouverture. Et puis voilà, on a une petite armoire de commande, les relais de protection et tous les départs pour les guirlandes. Voilà, Néamodosport, pas de tournoi primrose en 2021 à Bordeaux. Le tournoi de tennis challenger ATP devait se tenir en mai prochain. Et face aux incertitudes liées aux conditions sanitaires, il a dû être annulé. Tout comme l'édition de cette année, Emmanuel Cruz, le nouveau président de la Villa Primrose, l'a annoncé en exclusivité dans le Focus Sport de TV7 ce matin. Je suis dans l'obligation de vous annoncer que le bureau, puis le comité directeur, nous avons pris la décision, je pense, raisonnable, de reporter une nouvelle fois l'édition 2021, compte tenu à la fois de la situation sanitaire et du manque, je dirais, de recul ou de vue que nous avons sur le premier semestre 2021, d'un point de vue sanitaire évidemment, mais aussi d'un point de vue, je dirais, du soutien économique aujourd'hui, des entreprises qui sont partenaires de ce tournoi et qui ont, je pense, d'autres préoccupations que de celles d'organiser un tournoi de tennis. On l'a dit tout à l'heure, l'édition 2019 a été une telle réussite qu'on ne peut pas non plus se permettre d'organiser un tournoi en demi-teinte ou avec un plateau médiocre ou avec des, je dirais, des manques de spectateurs, etc. On a quand même une certaine image à tenir dans ce tournoi parce que ça fait maintenant quelques années qu'il existe, on y monte en puissance d'année en année et je crois que vis-à-vis des partenaires, que ce soit institutionnels ou des partenaires privés, on ne peut pas non plus se permettre de tenter le diable avec un tournoi en demi-teinte voire médiocre. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que la volonté du club et de la structure dirigeante du club est de maintenir autant que faire se pourra une édition en 2022, mais on sera tributaire, encore une fois, de la situation sanitaire. Voilà, il y a un point circulation. Le pont d'Aquitaine sera lui fermé dans les deux sens dans la nuit, donc de ce jeudi à vendredi de 21h à 6h pour travaux de maintenance et d'un entretien de l'ouvrage. Et parmi les informations principales de cette soirée, à retenir les annonces de Jean Castex concernant les modifications de confinement du 15 décembre, la fermeture maintenue pour trois semaines encore pour les établissements culturels recevant du public, donc jusqu'au 7 janvier. Les bars et restaurants seront fermés, eux, toujours jusqu'au 20 janvier prochain. Et à compter du 15 décembre, un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h, strictement contrôlé, même pour le 31 décembre. En revanche, le réveillon de Noël, lui, sera épargné. A noter que demain, dans la matinale de Raphaël Orenbruch, bien évidemment, ces annonces seront de nouveau décryptées. Nous recevrons dans une édition spéciale avec Public Sénat, Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, et Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, pour un grand décryptage politique. Et puis Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera donc notre invitée, demain soir, à compter de 18h45 dans la grande édition de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada